Il y a plein de F qui sont extrêmement intelligents, qui travaillent dans des domaines scientifiques, qui travaillent dans l'informatique, qui font plein de choses, qui sont psychologues, ou plein de trucs qui sont en général faits par des penseurs. Et il y a plein de penseurs qui font aussi plein de métiers qui sont en général faits par des F, comme de la poésie, comme être aide-soignant, ou infirmier, ou des choses comme ça. La vraie différence entre les deux, ce n'est pas ce qu'ils sont capables de faire. On ne s'intéresse pas en fait au côté positif des personnalités, quand on veut vraiment comprendre les personnalités. Les gens s'attendent, et c'est effectivement ce qu'on a toujours fait depuis absolument toujours, les gens s'attendent qu'on s'intéresse aux personnalités à ce que ce soit quelque chose qui soit plaisant, à ce qu'on leur apprenne leurs forces et leurs faiblesses, mais que les faiblesses qu'ils sont prêts à entendre d'ailleurs. Pas leurs vraies faiblesses, pas les choses que les gens n'arrêtent pas de leur dire, qu'ils détestent ce qu'on leur dise parce qu'ils savent qu'au fond, c'est vrai, tu vois. Ils ne veulent pas entendre ça. Non, non, ils veulent juste entendre leur faiblesse que, oui, tu es trop empathique. Ah oui, waouh, la faiblesse, c'est incroyable, tu vois. Tu es trop empathique ou tu es trop perfectionniste, tu as genre des faiblesses, mais c'est des qualités en même temps, c'est absolument n'importe quoi. Là où on va vraiment voir qui est la personne, c'est quand on va s'intéresser à ses peurs. C'est quand on va s'intéresser aux choses qu'ils n'arrivent pas à ne pas faire. C'est pour ça que, par exemple, je m'intéresse beaucoup à Vald, en ce moment, le rappeur, que j'aime énormément d'ailleurs, il a sorti une réédition de son dernier album, super, trop bien. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens, parce que je l'ai typé il y a des années, et je m'y réintéresse, donc encore une fois, actuellement. Mais quand je l'avais typé, beaucoup de gens pensaient que c'était un ENTP, par exemple, parce que c'est quelqu'un de plutôt logique, c'est quelqu'un de plutôt rationnel, et il a un côté troll, etc. Donc bref, on va rapidement, tu vois, essayer de classifier les gens comme ça facilement par rapport à des petits trucs. On essaye de rendre la chose facile, on essaye de voir que ce qu'il sait faire. Mais quand on s'intéresse vraiment à Vald, qu'on l'écoute en interview, qu'on écoute les problèmes qu'il a dans sa vie, on se rend compte que ce ne sont pas du tout des choses de penseurs. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui va, parce qu'il le fait le mieux, va commencer à débattre avec toi pour t'expliquer que cet outil-là marche mieux qu'un autre, etc. Ce n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout son délire. Et pareil pour les penseurs, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont agréables et compagnie. Mais les penseurs, on va voir que ce sont les penseurs quand on vit avec eux et que c'est la millième fois qu'on essaie de leur faire comprendre que quelque chose, même si c'est très logique, même si ça marche bien, etc., ça ne nous intéresse pas. On n'est juste pas, F, intéressé, on n'a pas envie, ça ne nous intéresse pas. Et quand on va essayer de leur parler avec les émotions, et qu'on va juste les regarder comme ça, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre et ça va être chiant et on va en avoir marre. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a personne. Ce n'est pas en faisant des trucs faciles, ce n'est pas en passant des tests. Ça, c'est ce qu'on a fait pendant des années. L'astrologie est faite pour ça, le MBTI classique est fait pour ça, même l'énagramme, je ne connais pas trop, no offense, je connais bien, mais je ne creuse pas trop le sujet parce que je vois comment ça marche et je vois que ça ne m'intéresse pas. Moi aussi, je suis un F, vous voyez, je ne suis pas intéressé. Non, ça ne marche pas, ce n'est pas logique, ça ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, bref. Et c'est exactement pour ça que personne ne comprend personne, en fait, parce que tout le monde a l'impression d'être incompris. Mais du coup, si tu es incompris, ça veut dire que les autres ne prennent pas le temps de réellement voir qui tu es pour de vrai. Et si les autres ne prennent pas réellement le temps de voir qui tu es pour de vrai, ça veut certainement dire aussi que toi aussi, tu ne prends pas le temps de réellement voir qui ils sont pour de vrai. Et tout le monde va en fait ne se voir qu'en surface. Tout le monde va mentir à tout le monde et tout le monde va préférer croire les mensonges de l'autre parce que ça permet aussi de croire que « Ah, ok, bon, je vais croire ces mensonges, mais comme ça, quand moi je mentirais, ils croiront aussi mes mensonges, tu vois. » Parce que pour voir qui on est réellement, pour voir qui sont les gens réellement, il va falloir se rendre compte du point auquel ils sont pleins de peurs, pleins de traumatismes, pleins de choses qu'ils n'arrivent pas à ne pas faire. Et le point auquel les gens que tu aimes le plus sont en fait totalement soumis aux mêmes peurs et aux mêmes problèmes. Ils sont en fait potentiellement parfaitement capables de faire des trucs totalement dingues en fait. Les choses dont justement toi tu as peur parce que toi aussi tu es parfaitement capable de faire des trucs totalement dingues, de ruiner des relations, de mentir, de tricher, de faire tout ça. Parce qu'en réalité, ce qui nous anime et ce qui reste dans les moments de stress, tu vois, pas quand tout le monde va bien, pas quand on est en soirée, qu'on est tous là à se parler alors qu'on ne se parle pas vraiment et à se sourire alors qu'en fait on sait très bien qu'on trouve la personne en face de nous totalement débile. Mais on va juste être là, être poli, etc. Tu vois, beaucoup de gens restent bloqués dans ça et se mettent à y croire au premier degré. Et sinon, évidemment que les F du coup vont pouvoir faire marcher des choses, vont pouvoir être logiques. Mais enfin, d'ailleurs, ils vont l'être même encore plus que les penseurs si c'est quelque chose qui leur parle, si c'est quelque chose qu'ils aiment, si c'est quelque chose qui leur plaît réellement. Là, ils vont pouvoir faire tout ça, tu vois. Mais on ne peut pas juste se baser sur ce qu'ils ont été capables de faire sans creuser plus que ça parce que sinon on ne comprend juste rien. Et c'est pour ça que tous les gens qui utilisent les mêmes systèmes un peu bancals, non, pourris, pourris, clairement pourris, ont les mêmes résultats pourris que tous les autres en fait. Ils vont s'accrocher à des choses totalement subjectives, à des images d'eux-mêmes et à des images des gens totalement subjectives qui vont marcher de manière un peu bancale jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Et les problèmes de vie des sentimentaux, ça ne va pas être les problèmes de vie des penseurs parce que les penseurs aussi, donc ils pourront se soucier de quelque chose, trouver quelque chose d'important, etc. Mais malgré tout, à un moment, eux, ils vont se retrouver dans une situation qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne leur parlent pas, leur vie ne leur plaît pas, ils sont tristes, leur métier, ils ne l'aiment pas, etc. Mais juste parce que c'était logique et parce que ce sont les meilleurs à ça, du coup, ils vont vouloir faire le travail, ils vont vouloir le faire parce que je le fais mieux que toi et mes outils sont meilleurs que toi, etc. Alors qu'en fait, au fond, ça ne les intéresse pas du tout, tu vois. Et les vrais problèmes de vie que les gens ont, c'est là qu'on va voir, ok, ton problème à toi, ce n'est pas du tout que tu fais trop ce qui te plaît et que parce que tu n'es pas intéressé, du coup, tu ne vas pas vouloir faire marcher. Le truc, au contraire, c'est tout le contraire en fait. Et même si à un barbecue ou à une soirée, vous allez pouvoir avoir l'impression que c'est un F parce qu'il est cool et c'est un T parce qu'il est intelligent. Non, un F peut être intelligent, un T peut être cool, ce n'est pas ça qu'on cherche. C'est pour cela que les deux sujets principaux sont comment maîtriser sa personnalité et comment comprendre les autres parce que là, on est en début d'année, on est début 2023, on est le 3 janvier 2023 qu'on sort cette vidéo et seulement jusqu'à ce soir, donc, il y a les deux packs maîtriser le MBTE et comprendre et maîtriser sa personnalité. Pourquoi est-ce que j'ai fait ces deux packs-là séparément ? Parce que quand on le fait bien, c'est traumatisant. Un an ne suffit, si en vrai, mais bon. Un an n'est pas de trop pour simplement réussir un de ces deux objectifs-là. J'ai réuni donc toutes mes formations sur ces deux thèmes. Vous pouvez choisir le thème qui vous intéresse le plus sur lequel vous voulez vous concentrer en cette année 2023. C'est dans la description. il y a des centaines et des centaines d'euros de réduction grâce à ces packs-là. Tout ça disparaît ce soir à minuit. C'est certainement trop tard quand vous verrez cette vidéo. Cliquez quand même pour voir si c'est toujours disponible. Mais réellement, quand on cherche sincèrement à comprendre les personnalités, il nous faut des méthodes précises. Il nous faut ne pas avoir peur de faire face à la réalité de ce qu'on est nous, de ce que sont réellement les gens. Et oui, ça fait peur. Oui, c'est traumatisant plus que ce que vous imaginez d'ailleurs parce qu'en entendant ça, vous vous dites certainement « Ouais, mais bon, voilà. » Non, il n'y a pas de « Oui, mais bon. » C'est vraiment ça pour tout le monde. Et c'est ça le plus drôle, c'est que même quand on a conscience de tout ça, on ne peut pas s'empêcher de le faire. On ne peut pas s'empêcher de croire des choses qui sont toujours fausses. Mais le but, c'est de pouvoir s'en rendre compte le plus possible, de pouvoir être le plus conscient possible de nos motivations profondes et des motivations profondes des gens autour de nous. Et tout ça, donc, demande d'avoir des méthodes précises à appliquer, donc étape par étape, etc. parce que ce n'est pas du tout, mais pas du tout une chose qui est naturelle de faire. Bref, décidez du pas qui vous intéresse. Les liens sont dans la description. Je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut et bonne année.